Bienvenue sur FS Studio et oui ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo et ça fait du bien d'en faire une. Ça fait bien un an que je n'ai pas fait de vidéo et je reviens avec pas mal de nouveautés. P3D, FSX c'est fini. P3D pourquoi ? Parce que c'est plus stable, plus beau, plus fluide, un gain de FPS assez conséquent. Donc j'invite tout le monde à passer sur P3D. EZCA, le logiciel de vue, c'est fini. Je m'en suis séparé aussi donc P3D égale nouveau logiciel de vue. Chasse Plane. Alors ce petit épisode là, rapide tutoriel, est sur Chasse Plane et puis on va découvrir quelque chose. J'en parlerai après. Déjà on va commencer par créer des vues en fait. On va découvrir le logiciel en vue Windows. Donc je pense que je peux basculer même en enregistrement. Ouais je peux. Donc déjà voilà, on était déjà sur l'aéroport Lima, Delta Delta Uniforme, Dubrosnik, je crois que ça se dit comme ça. De ORBX, on en reviendra après tout à l'heure sur les détails. Voilà. Hop. Chasse Plane. Voilà. Donc c'est un petit logiciel qui se présente comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez le souvenir. Enfin je pense que j'utilisais EZCA régulièrement et vous avez la version 2 qui vient de sortir. Je ne l'ai pas mais de ce que j'en ai vu, ça ne m'a pas du tout donné envie. Donc du coup j'ai cherché un autre logiciel de vue, si il en existait un. Et j'ai trouvé Chasse Plane. Alors Chasse Plane déjà, ça vient avec VFX Central, le logiciel qui centralise un peu tous les add-ons de FSFX Package. Donc déjà j'ai plusieurs add-ons à eux en fait. Donc j'en ai sur FSX et puis je commence à en avoir sur P3D. Donc du coup en fait j'ai découvert directement dans le logiciel ce que c'était. Je crois que je peux faire l'information. Voilà. Mais en fait après 2-3 petits visionnages sur YouTube, je suis passé à la carte. Donc voilà. Je l'ai pris et je suis impressionné de ce logiciel. A chaque fois que je l'utilise, si vous le testez, vous allez oublier EZCA. Voilà. C'est fini. Vous l'oubliez, vous le supprimez. Vous n'allez plus jamais l'utiliser si vous testez ça. Voilà. C'est mon avis. On va voir rapidement tous les réglages. Je précise qu'on est en version encore alpha. Donc c'est une 1.6 en 4, version expérimentale. Des grosses, grosses améliorations arriveront à la 2.0 qui a été annoncée sur le forum, que je vous invite à consulter. Notamment la prise en compte du track IR qui actuellement ne fonctionne pas. Alors il y a des solutions pour le faire mal fonctionner. Mais bon, c'est un peu plus complexe et c'est un peu prise de tête. Bref. Je préfère attendre que la fonction soit libérée sur la 2.0. Voilà. Donc on a déjà l'option, mais ça ne fonctionne pas. Sinon, on reviendra sur pas mal de choses sur le logiciel. Il est hyper simple d'utilisation. Le design, déjà en premier, son design. J'adore le design du logiciel. C'est ce qui va rendre en fait sa simplicité d'utilisation, malgré qu'il ne soit qu'en anglais. Voilà. Peut-être qu'un PC4, on pourra le choisir dans d'autres langues. Mais pour le moment, c'est que une version alpha et pas de traduction annoncée dans les prochains temps. Donc il faudra s'habituer à naviguer en anglais. Mais vous allez voir, c'est très très simple. Déjà, on est sur le premier panneau. C'est des presets. C'est des presets que vous allez enregistrer à l'intérieur de P3D ou Flight Simulator. Vous allez voir, c'est très facile. Et juste pour ça, ZCR, vous allez l'oublier. Après, on aura le réglage des détails de chaque caméra. Donc rentrer en détail sur chaque caméra. Voilà. On a le panneau des turbulences qu'on peut régler sur différentes vues et presets. Et là, le contrôle direct, un gros plus, c'est qu'on peut contrôler la vue via une manette externe. En plus, si vous avez une manette Xbox branchée sur votre PC ou une autre manette de type PlayStation ou Xbox, vous pouvez contrôler le mouvement, en fait, avec les pads de la caméra. Voilà. Donc ça, vous pouvez le voir plus en détail sur le site internet, directement de FSxPackage. Moi, je n'ai pas de manette. Donc je ne peux pas vous montrer. Mais je peux vous simuler le mouvement avec les petits pads là. Franchement, qui est super bien expliqué. C'est très design. Rien à dire. Nouvelle génération de programmeurs. C'est pas mal. C'est pas mal. On va passer tout de suite sur P3D. Voilà. Alors, je suis donc sur... J'ai fermé... J'ai fermé. Non, j'ai pas fermé. J'ai toujours demandé de mettre en... Par défaut, ce... Acrobat... Il veut pas. Du Brevnik LDDU. L'image d'état uniforme. Donc... Au RBX. C'est une très belle scène. Qu'on verra... Qu'on verra pas mal de fois, je pense, dans les prochaines vidéos. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Proche de l'eau. Une belle arrivée. Si vous avez de bons graphismes sur P3D, vous pouvez faire de très belles vues. Voilà. Hop. Je vais rester sur la page de l'élévation. J'ai plus golem. Je vais tomber. Elle est là. Voilà. Hop là. Et on passe sur P3D. Voilà. Alors... Je vais passer en full écran. Voilà. Hop là. J'attends que ça se stabilise un peu. Voilà. 53 SP. 54. 55. Voilà. Bon. Je précise. Je suis en... Je suis en 4K UHD. Donc faux 4K. C'est juste à vendre 4K. Mais c'est du 4K. C'est du 4K UHD. Bref. Résolution d'écran commerciale. Pour faire vendre de la 4K. Mais fausse 4K. Bref. On a tous compris. Euh... Je vais déjà vous montrer, en restant appuyé sur le bouton de la roulette de la souris. On a quelque chose qui arrive très souvent maintenant dans les jeux vidéo. Mais qui n'était pas prévu avant sur FSX. Juste le fait d'avoir fait ça, je pense que sur Flash Simulator, le Flash Simulator est planté. Voilà. Donc, vous voyez, en cours de vol, par exemple, vous faites un Paris-New York. Vous êtes au-dessus de l'Atlantique. Vous avez envie de changer de vue de votre appareil. Et bien, vous ne pouvez pas parce que vous avez peur du plantage. Donc, imaginez faire ce genre de choses sur Flash Simulator. Euh... C'est tout simplement pas possible parce que vous avez peur que votre jeu s'arrête. Donc, vous ne prenez même pas le risque. P3D, c'est fini. Donc, vous pouvez faire un million de fois ça. Un million de fois faire apparaître la barre de menu en haut. Cliquez dedans. Vous n'aurez pas de plantage. Voilà. Donc, voilà pourquoi déjà migrer sur P3D. On reviendra sur pourquoi il faut migrer sur P3D au fur et à mesure que je vais produire mes vidéos. Euh... Donc, vous avez tout un tas d'options. Euh... Donc, global des apps. C'est pour éteindre le logiciel en cours de vol. Voilà. Malgré que vous pouvez aller faire Alt ou la touche Windows pour venir faire apparaître la bouton Windows et fermer le logiciel. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez aussi rouvrir le logiciel en plein milieu du vol. Euh... Il n'y a pas de problème. Ça ne va pas causer de plantage. En tout cas, je n'en ai pas eu. Euh... Même si c'est une version alpha et que P3D est toujours en version d'amélioration. Euh... Open Chathplane. Ça vous fait apparaître la fenêtre à l'intérieur. Enfin, ça vous fait apparaître Windows. Voilà. Euh... Avec P3D en style mode fenêtre. Voilà. Euh... Et bien voilà. On tombe directement sur la page des pads. Donc, on va commencer par là. Euh... Vu que je n'ai pas la manette Xbox ou autre. Euh... Vous voyez. Je peux bouger les pads. Comme ça. Euh... Monter. Descendre. Avancer. Reculer. Voilà. Pivoter sur soi-même. Dans un angle qu'on veut. Hop. Voilà. Je remets donc double clic sur le pad pour revenir à la vue initiale. Voilà. Et donc, vu que j'avais déjà déplacé. Voilà. Voilà. Donc, ici, bah, le zoom. Voilà. Là, pour regarder en haut et en bas. Hop. Et ici, pour incliner sur le côté. Voilà. Voilà. Alors, euh... Toutes ces fonctions-là, on peut les retrouver dans les préférences. Donc, je vous conseille de faire euh... D'assigner le contrôle sur les touches de clavier. Euh... Voilà. Sinon, vous ne pourrez pas bouger autre qu'en touchant ces petits euh... ces petits pads. Donc, bon. Ça peut pas être... C'est pas pratique. Hein. Euh... C'est bien, si vous les considérez. Une vue bien précise. Et un mouvement de caméra. Euh... Défini. Qu'on verra par la suite. Euh... Voilà. Euh... Donc, moi, j'ai assigné mes touches. Donc, euh... J'ai choisi haut, bas, haut, 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 bas, gauche, droite. Euh... Page, hop. Page, bas pour descendre. Euh... Début et fin au côté. Euh... Pour le zoom. Voilà. Euh... Par contre, j'ai pas choisi pour l'inclinaison. Donc, du coup. Voilà. Donc, double clic sur le pad. Euh... Pour le faire revenir bien à l'horizontale. Euh... Donc, on va créer euh... On va commencer par créer une caméra. Complètement, hein. On va créer une caméra. Donc, j'étais euh... J'étais euh... Alors, on avance. Alors, je peux augmenter la vitesse, hein. Pour avancer. Sauf que là, je l'ai pas fait. Hop là. On va se mettre là. Voilà. Je trouve que je suis pas mal. Voilà. Euh... Euh... On va faire apparaître Open Jazz Plane. On va faire une première méthode. Euh... On va aller dans les presets. Voilà. Et on va commencer par créer une caméra. Euh... Donc, on va faire le... Vous faites le petit plus. Tout bêtement. Voilà. Euh... Vous restez dans les synthénotiques, là. Et vous, par exemple, vous l'appelez... Euh... Votre idée. Voilà. Donc, j'ai créé... Euh... J'ai créé... Ma position Tower. Donc, ma caméra se déplacera ici. Quand je vais cliquer ici. Euh... Un peu comme ZCA. Bref. Euh... Euh... Des mouvements définis par la météo. Oh. Crash. Voilà. Bon, bah, c'est une version alpha. Donc, c'est cool qu'il y ait un crash. Voilà. Comme ça, vous voyez que... Il peut y avoir des crashs. Mais pas de panique. Vous voyez, il s'est fermé, hein. En bas à droite. Euh... Pas de panique. Vous pouvez le relancer en plein milieu. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que j'ai déjà vu ce crash en touchant ce bouton. Vous voyez, il s'est reconnecté. Hop là. Ah. Il m'a spoilé mon... Mon truc là. Hop là. C'est pas grave. Euh... Donc là, voilà. Je suis retourné sur la... 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 Hop là. On va retourner dans les préférences. Euh... Caméra. Turbulence. Voilà. Donc, vous pouvez définir par rapport à la météo. Et si je fais ça. Donc, environnemental. Le wind. Ça me fera un petit mouvement de tête, en fait. Qu'on voit pas très bien là, mais c'est peut-être parce qu'il fait pas beau. Enfin, il fait beau, pardon. Euh... Voilà. Et ça, on y reviendra plus tard. C'est plus à l'intérieur d'un cockpit. Euh... Ici, on peut alourdir, en fait, le déplacement sur les touches clavier de la vue. C'est-à-dire que si, par exemple, je mets plus de poids. Vous voyez ? Je vais bouger beaucoup plus lentement. Vous voyez ? Là, je bouge quasiment pas, en fait. J'arrive même pas à bouger tellement. J'ai mis... Hop. Vous voyez ? Là, ça fait un petit mouvement. Là, je... Hop. J'appuie. Je lâche le clavier. Et la vue, en fait, continue. Vous voyez ? Ça continue de défiler, même si j'ai arrêté de toucher le clavier. Voilà. C'est pour ce genre de réglage. Euh... Donc, du coup, moi, je mets plus comme ça. Comme ça. Voilà. Vous pouvez définir, euh... Quand vous avez arrêté de toucher le clavier, euh... Comment le mouvement va s'arrêter ? Est-ce qu'il va être progressif ? Ou... Comment le mouvement va commencer quand vous avez appuyé sur la touche de votre clavier ? Donc là, vous avez tout un tas de... Des courbes, en fait, qui, euh... Qui vous représentent, euh... Le commencement de l'effet. Du mouvement. Voilà. Euh... Vous pouvez choisir de faire un track aircraft. C'est-à-dire que si j'appuie sur ce bouton-là, ma vue va se diriger vers mon avion. Automatiquement. Et va le suivre. Voilà. Voilà. Je ne vais pas cliquer là tout de suite. Euh... Le track hier. Bon. Alors, le track hier. Option disponible, mais pas encore accessible sur la version actuelle. Euh... Ça, c'est pour activer en permanence le mouvement de ma souris. Enfin, de ma vue si je bouge ma souris. Voilà. Voilà. Pour le coup, je ne suis pas fan. Ça peut être pas mal dans certains cas. Si vous faites de la vidéo, des prises de vue, voilà, thématique. Et après, c'est des options que je ne connais pas trop, euh... Et qui ne sont pas activées encore ou approfondies dans cette version-là. Euh... Ici, c'est la transition, euh... Transition des images quand vous êtes en mode, euh... Euh... En mode film. Voilà. Qu'on verra plus tard. Euh... On va revenir sur le mode Preset. On a créé le mode Camera Tower. Voilà. Donc, on va se déplacer, hein. On va se mettre quelque part ailleurs. On va se mettre... Euh... Euh... On va recréer une deuxième caméra. Vite fait. Hop là. J'ai été un peu loin. J'ai été un peu loin. Hop là. Du coup. On va réussir. C'est pas mal. Allez. C'est juste pour le fun, hein. Euh... Pour le tuto. J'ai créé une nouvelle caméra. Alors. On va faire... On va pas faire comme ça. On va faire la méthode... Euh... Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ce panneau-là. Euh... Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir Chasse Plane. Vous pouvez directement faire New Preset. Euh... On va l'appeler Parking. Parking 1. Voilà. Vous pouvez l'enregistrer directement. Euh... Euh... Donc... Euh... Une fois que vous avez fait deux vues, par exemple. Vous allez sur... Donc vous tournez, hein. Vous allez sur Static. Une fois sur Static. Roulette Souris. Voilà. Et là, vous choisissez... Vous choisissez encore dans le menu... Euh... Les tours... Enfin, la tour ou le parking qu'on a fait. Euh... Ben... On y reviendra tout à l'heure. Euh... Donc Tower. Hop là, il m'a spoilé ce con. Ha ha ha. Encore une fois. Donc Tower, pardon. Ou Parking. Voilà. Et si je choisis là... Tower. Parking. Voilà. Euh... Et si je choisis là... Et puis... Euh... Euh... Voilà. Euh... Maintenant, euh... Alors que là, on va rouvrir le menu. Et, euh... Chasse Plaine propose un menu. Bien... Euh... Vraiment intéressant. Dans le menu... Euh... Des prises de vue externes. Qui était euh... Équivalent à World. Avant sur euh... 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 ZCA. Euh... Vous pouvez... En fait, au tout début, vous avez une option ici, dans la barre, pour scanner les aéroports de votre euh... P3D. Donc, il va scanner les aéroports. Euh... Euh... Et euh... Quand vous allez après arriver sur un aéroport, vous avez une option qui est ici. Vous cliquez dessus. Et là, en fait... Euh... Il va choisir une vue par rapport à chaque parking. Euh... Ou les pistes. Donc, par exemple, si je me mets... Si je clique sur 30... Oh, j'adore. Tout à l'heure, il me l'a pas fait. Il a, il me le fait. Bon, voilà. Euh... Mais bon, c'est pas grave. P3D. Euh... Ça fonctionne bien. On relance le logiciel. Bon. Euh... Vous voyez, je préfère euh... Au moins, j'ai un crash. Euh... 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 Mais je peux relancer le logiciel sans perdre mon... 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 Qu'on s'appelle mon... 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 3D, quoi. Donc, euh... C'est pas grave. Il faut admettre que c'est une... Une alpha et que... Voilà. C'est encore comme ça pour le moment. Euh... Donc, je rouvre Open Chase Plane. Je clique là. J'avais dit 30. Voilà. Donc, en fait, il va vous mettre la caméra directement... Euh... Sur la piste. Donc, en question. J'ai cliqué sur 30. Donc, vous pouvez reculer. Vous voyez. Vous pouvez monter. C'est vraiment euh... Et bien, je vais créer d'ailleurs une... Une... Voilà. Je vais appeler R30. Et puis, je vais aller... De l'autre côté. Et je vais la laisser comme ça. Et je vais l'appeler... Euh... Autre méthode. Hop là. Merde. 12. Pardon. Je ne l'ai plus. Merde 12. Voilà. Donc, en fait, euh... Maintenant, je peux passer de plusieurs vues, vous voyez, euh... vers 30. Très... Très rapidement. C'est très pratique. Euh... Voilà. Et c'est fluide. Le mouvement est fluide. Il n'y a pas de plantage. Enfin... Il y a des plantages, mais euh... Voilà. Euh... On a fait quelques caméras déjà sur le... Sur le... Sur l'aéroport. On va maintenant s'attaquer aux caméras extérieures. Alors, on va aller sur Outside. Euh... Voilà. On est... À côté du 747 PMDG, euh... Version 3. Euh... Parce qu'il y a eu une première version sur Flight Simulator 2004. F6 et euh... F6 et P3D maintenant. Mais pour cette nouvelle version. Euh... On va commencer par euh... Euh... On va tourner autour, hein. Puis on va créer des vues. Euh... Ça sera notre première découverte du Boeing 747. Hein. Pour euh... Deux vidéos futures. Euh... Il est franchement... Il est vraiment beau, hein. Il... Il est magnifique. Euh... Moi là, je tourne autour. Je suis à 60 FPS. Je suis en 4K. Je suis en anti-aliasing euh... 16X. Texture 4096. On peut voir le sol, hein. On voit très bien le grain du... 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 Euh... Il est vraiment... Il est vraiment magnifique. Très 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 bien fait. On voit bien la courbe... De l'aile, l'arrondit. Encore mieux faites que sur le... Le 777 je trouve. Voilà. Euh... Hop là, je regarde un peu le zoom. Donc on va créer une première vue. Comment je vais faire cette première vue ? Oh. comme ça vous voyez donc ça m'ouvre ça donc vous voyez maintenant je peux passer par exemple de d'une vue que j'ai créé tout à l'heure donc là je suis sur je vais refermer le menu et je vais retourner sur R30 vous voyez elle gauche vous voyez c'est instantané il n'y a pas de A un gauche heu j'ai toujours impressionné de voir vraiment vraiment bien fait ah oui enfin moi je marque ça mais c'est intérieur et le droit voilà comme ça je sais où je suis je préfère faire mes caméras avec mes termes en moi je le repère tout de suite on voit bien à l'intérieur on voit bien faire mes termes en moi je suis bien foutu C'est bon. Aile gauche, intérieur, aile droite, et intérieur, aile droite, engine, plus le train. Vous voyez, c'est très très simple. Donc maintenant que je vous ai montré la 747, je vais refaire une vue Tower, Tower 2. Voilà, comme ça. Et sur Tower 2, je vais lui activer le Track Aircraft. Voilà. Et on voit que la vue se dirige automatiquement sur mon 747. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lui mettre un zoom différent ou ce genre de choses. Voilà. Et pour ne pas recréer, en fait, alors attendez, il faut bien que je sois sur Tower 2. Voilà, Tower 2, ce n'était pas écrit, Tower 2 tout à l'heure. Voilà. Et pour enregistrer directement, vous faites ici la coche verte. Voilà. Il l'a enregistré. Ou alors, vous faites le Date Preset. Voilà. On va aller au side. Voilà, on va terminer là où je l'ai fait tout à l'heure. La porte ouverte. Alors. Voilà. On va en faire encore une vue de l'huile. On va en faire encore une vue de l'huile. Voilà. Donc, vous avez en haut, en haut du menu. des petits carrés donc vous avez raccourci vu aéroport vu extérieur de l'avion et intérieur donc là on est à l'intérieur très très belle réalisation franchement il n'y a rien à dire alors très similaire au 777 dans les mêmes tons dans les mêmes tons cuir marron il est vraiment vraiment beau voilà on y reviendra n'inquiétez pas donc on board et là je vais faire apparaître donc open chest plane alors après ça dépend de vous ça dépend comment vous aimez piloter alors personnellement moi j'aime bien piloter un peu loin alors un peu loin pas un peu loin mais on va dire à une distance qui va me rendre un effet de vitesse quand je roule sur le taxiway ou quand je roule sur la piste par exemple s'il y a trop de zoom vous perdez la sensation de vitesse donc j'aime bien je vais me reculer dans mon siège voilà voilà ouais comme ça c'est pas mal et là je vais créer un nouveau preset donc je vais aller sur preset et je vais faire je vais l'écrire voilà donc maintenant je sais qu'ici c'est pilote mes touches sont assignées donc ce que je fais moi c'est que je n'ai pas assigné la touche pour basculer donc en fait je vais la retourner sur les caméras je vais regarder vers le bas je vais bouger ça hop voilà double clic ici ça remet la vue initiale et là vous faites un new preset voilà et puis maintenant vous êtes libre parce que maintenant vous êtes bien droit moi j'ai fait ça comme ça parce que je suis bien droit je sais que pilote copilote c'est exactement la même distance la même vue en fait voilà sauf que gauche et droite maintenant je peux bouger en free un free cam on va faire le principal voilà avec un je vais dézoomer un petit peu voilà comme ça je vois les cdu en même temps voilà hop new preset mcp vous voyez c'est très très simple vous créez des vues fini zta au revoir au revoir Voilà, hop, radio, oula, donc pilote, copilote, FMC, MCPO, panel, radio, donc overpanel, ça bouge tout de suite, voilà, sur, donc en restant appuyé sur le bouton de la souris, je peux pivoter autour de moi, vu que le track hier n'est toujours pas disponible, retour à l'ancienne version, mais c'est plutôt, ça va, c'est, bon, on s'en sort, j'aime pas trop le principe de rester appuyé pour tourner, j'aime bien le track hier, mais bon, pour l'instant, on l'a pas, donc on fait avec, et je vais vous montrer une option, alors, les presets, au niveau de la configuration tremblement, preset, tout ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, je pense une partie 2, parce que je vais pas avoir assez de place, là, je suis en 4K, et ça enregistre, et c'est assez lourd, et c'est très long à mettre sur YouTube, donc je pense que je vais faire deux parties, pour le tremblement, de toute façon, le tremblement, je pourrais pas le reproduire, parce que je suis en colonne d'arc, que tout est éteint, donc je, voilà, je vais pas pouvoir, euh, donc je vais plus me maintenant me baser, enfin, partir sur le mode, euh, caméra, euh, film, euh, qui est un très joli mode, que si vous cliquez dessus, en fait, euh, voilà, je clique dessus, et vous avez un mouvement de caméra, euh, qui est généré par rapport à votre appareil, donc en fait, vous voyez, là, je ne touche à rien, il y a une caméra qui bouge autour de mon appareil, voilà, et, euh, de temps en temps, enfin, voilà, ça change, bon, alors, comme par hasard, là, ça tombe dans les arbres, voilà, et ça va changer, on a pas de chance, on a pas de chance, c'est beaucoup dans les arbres, là, hop, je reviens dans l'intérieur, euh, donc là, quand vous êtes en mode comme ça, vous bloquez la vue, euh, vous pouvez plus toucher les petits pas, donc, euh, vous avez accès, euh, à plus rien, tout est défini, en fait, par, euh, euh, le mode film, vraiment pas mal, vraiment pas mal comme mode, donc c'est des modes, c'est un mode qui pour, qui va arriver après, euh, accouplé à un cockpit, par exemple, donc vous pouvez faire des, une vue comme ça qui bouge à l'intérieur du cockpit, ça va arriver dans les prochaines versions, voilà, c'est vraiment pas mal du tout, pas mal du tout, ça évite beaucoup de travail, euh, ben voilà pour cette première partie, je reviendrai dans la deuxième partie, tout ce qui est tremblements, euh, l'effet du blast, euh, qui est vraiment bien réalisé, euh, en plus, j'ai le, j'ai, euh, ah non, j'ai pas pour le 747, le, 747 immersion, mais je l'ai pour le, le 777, bon, je l'aurai quand il sortira, il est pas encore sorti, je pensais déjà l'avoir, euh, ben écoutez, je vous dis, euh, à très vite sur la deuxième partie, euh, de ce super logiciel, et puis de la découverte du 747, allez, à plus.